Mesdames, Messieurs, je suis désolé de ne pas être avec vous. En réalité, je suis là de façon virtuelle pour vous dire mon admiration pour le travail que vous accomplissez depuis longues années et pour vous dire l'importance que nous attendons touche sur vos travaux et à ce qui va suivre dans cette conférence. La forêt est non seulement essentielle parce que c'est la beauté des paysages, non seulement essentielle parce qu'elle est importante pour le climat et plus que jamais nous avons besoin de la forêt pour absorber les gaz à effet de serre et améliorer la situation de l'environnement, mais aussi parce qu'elle est une métaphore parfaite de ce qui est important de faire en général, c'est-à-dire de se préoccuper des générations futures, de planter pour eux les arbres dont on ne verra pas la taille adulte et de prendre conscience que nous avons un devoir de gratitude à l'égard de ceux qui ont planté il y a 2 siècles, 3 siècles, 1 siècle, 50 ans, les arbres dont nous bénéficions aujourd'hui parce qu'ils sont là. Il ne faut jamais oublier quand on voit un arbre, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a planté il y a 30 ans ou il y a un siècle. De même, si nous avons aujourd'hui des enfants qui sont bien formés, c'est parce qu'il y a eu des professeurs qui ont été bien formés il y a 50 ans. Et cette chaîne qu'on voit dans la nature se voit aussi dans l'humanité et la forêt en est un exemple. Protéger les forêts, c'est protéger l'homme, protéger l'homme, c'est protéger les forêts. Nous sommes dans une symbiose, nous parlons aux arbres, les arbres nous parlent et cette symbiose est vraiment essentielle à l'avenir des civilisations dont la forêt fait partie. Merci pour votre travail et à bientôt.